Et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, carrette numéro 4, merci mon ami, et donc on va chez Renault, chez Renault ils sont juste là-bas, de toute façon vous voyez c'est les seuls qui ont une concession aux jeunes pistes, et on va aller voir la Clio, la nouvelle Clio 4, 4,5 du coup. Alors on a on a découvert un truc, vous voyez c'est la Clio RS, magnifique, magnifique. Et en plus avec le truc marqué dessus moi, 4500 roues. Tac, tac. Bonjour, Pascal Benetton, directeur général de la foire fouille. Magnifique Clio 4, qui a fait Splish Splash Plouf Pigeon, comme vous pouvez le voir, en Bordeaux comme ça elle est très très belle, avec les jantes et tout j'aime bien. On commence par l'avant, l'avant de la voiture avec le magnifique emblème de Renault en très 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 gros, genre sur Word ils ont tapé caractère Elevetica en 36, ils ont mis, ils sont gourés. Ce qui change par rapport à l'ancienne phase de Clio, à la Clio d'avant, c'est les anti-brouillards. Les anti-brouillards qui sont différents, en fait là c'est coupé comme ça, cisaillé et il y a l'anti-brouillard comme ça. Avant c'était juste uniquement cette partie là, avec les anti-brouillards là et là en haut, simple. Des feux avec une signature, nouvelle signature lumineuse d'ailleurs, l'aide Pure Vision. Ou c'est beau, l'aide Pure Vision, bon c'est pas grave, on voit rien, mais la signature lumineuse elle est là comme ça. Voilà, mais est-ce que tu peux filmer les feux une bonne fois pour toutes, merde, on s'en fout les gens. Nouvelle signature lumineuse en C, comme ceci, voilà voilà, donc à mon avis il y a du xénon et des blablas et des trucs dedans à mon avis. Le Clio, tout simple, il n'y a pas de LED, rien du tout, donc voilà, en fait on s'en fout. Le côté, le profil maintenant, viens voir, en fait ça change strictement pas par rapport à l'ancienne version, c'est toujours le même profil. Donc avec cette réglette je crois là, ça, cette réglette là en chrome, tu peux la changer, mettre une couleur, une couleur carrosserie ou une autre couleur que tu choisis en option. Bien sûr, petit machin en chrome là, comme ça, c'est en option aussi, il me semble. Ça doit être un pack de personnalisation, je pense, ça doit être ça. Les jantes, alors on est sur du 17 pouces, regardez comme elles sont belles, en plus avec le logo de Renault qui est dans le bon sens. Alors profitez-en, ça n'arrive qu'une fois tous les 15 ans, en général. Et l'arrière, l'arrière qui est toujours aussi simple, il n'a pas changé, sauf peut-être pour certains détails, mais alors là, à l'œil, je ne pourrais pas vous dire si ça a vraiment changé ou quoi. Sur l'ancienne phase, dans les phares, ce truc en sade du métal, ça n'y était pas, donc en fait c'était rouge jusque là, je crois. Et donc voilà, alors moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, il va falloir que m'explique, c'est ce machin là. Ce petit bout de plastique qui revient, il va falloir qu'on, parce que c'est du plastique hein, bon. Et ça, je n'ai pas compris du tout l'intérêt de ce truc, expliquez-moi. Parce que l'aérodynamisme avec ça, je te prie croire qu'il est niqué. Voilà. Donc je demande des explications. Merci. C'est toujours aussi beau. Siège semi-cuiller. Donc ça fait un peu velours, ça en fait. Je ne sais pas si ça ne doit pas être du velours, mais voilà. Sinon c'est du cuir avec une petite survicure blanche, c'est joli. Voilà. Bon, on ne va pas fermer la porte. Je ne sais pas si tu as filmé les portières aussi. Bon, je vais filmer la portière. J'ai surtout filmé de ce côté là, le truc basse reflex. Ouais. Alors Sono basse reflex, classique. Je crois qu'il y a une version de Bose, ce qui ne m'étonnerait pas. Equipée donc avec les haut-parleurs Bose et un caisson dans le coffre. Là, voilà, c'est le kit basique. Avec les petites commandes dessus. Putain, les frères. Et c'est plutôt joli. C'est du plastique moussé. Voilà. Ici. Plastique moussé. Enfin un petit peu, tu vois, il ne faut pas trop buller. Un petit peu parce que ça bouge. Ici. Voilà. Et sur les portes, ici. Voilà. Donc il y a du plastique moussé un peu partout. Ce n'est pas dur partout non plus. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Le... Voilà. Poste de conduite, j'ai envie de dire. Avec le compteur digital au milieu et les aiguilles autour. J'aime bien. Le petit volant, enfin, volant normal de chez Renault. Qui est en cuir. C'est du cuir. C'est 12. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Rien. Il y a juste l'aide de... Enfin le radar de... Non. L'aide de stationnement. Et puis là, on a le start and stop automatique. Bon, sinon. Rien de bien fou. On a le air-link qui est ici. Qui est pas allumé. Mais on s'en fiche. La... Enfin, l'aqué. Le petit machin. L'ordinateur de bord. L'aqué. Comme ça. C'est joli. Et là, le commodo... Le commodo, pardon. De la température. De la ventilation. Et on peut avoir... Automatique. En fait. Tout simplement. Il n'y a rien de bien surprenant. Il me semble que sur certaines versions, il y a un toivre. Qui est disponible en option. Oui. Peut-être. Oui. Je crois. Je crois qu'il y a un toivre. Qui est disponible en option. Donc il est là. Un toivre. Eclairage LED. Ca c'est beau aussi. A signaler. Deux petits éclairages LED. Qui s'éteignent pas. Mais c'est pas très grave. Sur le rétro. Il n'y a pas un petit quelque chose de spécial. Euh... Je pense pas. Pas de question. T'as vu. J'ai une caméra. Pour le reste. C'est une Clio. C'est simple. C'est une voiture qui est simple. C'est pour ça qu'elle se vend bien. Un petit peu au mode vitesse. Je l'aime bien. Il est chromé. C'est du métal. Bon, on va aller voir l'arrière. Rapidement. Aïe. Ouais. C'est réglé pour une personne qui mesure en plein. 3,50 m. Ouais. Vous pouvez mettre quelqu'un au milieu. On va fermer juste un peu. Tu vois comme ça. Vous pouvez mettre quelqu'un au milieu. Mais. Bah. Mais. C'est comme dans toutes les voitures. Il faut pas être un orang-autant. Sinon ça passe pas. Je viens de remarquer la coudoir centrale qui est fixée sur le siège conducteur. Qui bien sûr. Se casse tout à fait. Qui se règle en hauteur. Ca c'est vraiment classe. Voilà. Un petit gobelet. Lambda. Renault. Ca fait des lustres. Et qu'ils mettent ça dans leur bagnole. J'ai pas compris d'utilité. Et puis voilà. En arrière. Donc. Ca passe. Au niveau des jambes. Pas de problème. Les sièges sont creusés. Heureusement. Et la garde-toi. C'est bon. C'est mieux que sur une 208. Parce que la 208. Elle est beaucoup plus coupée. En arrière. Et du coup. Quand tu rentres dedans. C'est un peu gênant. Là. Ca va. Là. Le mec. Qui s'assit ici. Il a une chance de ouf. Parce que c'est du cuir de l'or. À là. Les frères. Il n'y a pas de. Pour passer les skis. Il n'y a rien. Il y a un rebord. Mais bon. On s'en fiche un peu. Et puis les fameuses ponies. Que je veux. Sur toutes les bagnole du monde. Qui sont pas comme ça. Mais comme ça. Donc c'est très bien. Dans un coffre. Alors. Dans la capacité. C'est affiché à l'écran. Bien entendu. Nous faisons du montage. Des fois. Des fois. Pas tout le temps. Des fois. Bon. Une troisième. Sinon je m'en vais. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc c'est tout. Fin de cette émission de 4. À la semaine prochaine. On se dit ça. À la semaine prochaine. Régule. Sous-titrage Société Radio-Canada